C'est une décision qu'on attendait depuis des mois, celle de la Cour suprême des États-Unis sur l'immunité présidentielle. À l'origine de cette cause, les avocats de Donald Trump, qui s'opposaient au procès criminel, aient tenté contre lui pour avoir tenté d'invalider les résultats de la présidentielle de 2020. Et Marc-Antoine, les neuf juges ont tranché. Donald Trump obtient une immunité, mais partielle. Oui, voilà Marie, il y avait donc trois scénarios avant cette décision. Une immunité totale, aucune immunité ou une immunité partielle. C'est d'ailleurs avec cette décision que la Cour suprême a statuée aujourd'hui que l'ancien président a donc une immunité absolue sur des actes officiels, donc sur des pouvoirs constitutionnels fondamentaux commis lorsqu'il était en fonction en tant que président et qui provient donc du domaine public. Mais, et le mais est important, qu'il n'y a aucune immunité accordée sur les actes non officiels, donc du domaine privé. Ils ont statué une décision à six contre trois des juges conservateurs face à trois juges progressistes. Essentiellement, la Cour suprême renvoie donc aux juridictions inférieures la question de l'immunité de Trump. Dans le cadre de son procès à Washington, c'est la juge Tania Chutkin qui a donc été attitrée à ce procès. Et elle doit donc faire la part entre les deux maintenant. Décider qu'est-ce qui est de nature publique et privée, sur quoi l'ancien président est immunisé ou non. Et ensuite, on pourra aller de l'avant finalement avec ce procès. Toutefois, il faudra répondre à ces questions avant. Combien de temps ça prendra, c'est la grande question. On n'en a pas la moindre idée pour le moment. Mais on présage que ce procès, il pourrait être retardé de nouveau. Et Marc-Antoine, l'ex-président Trump a réagi comme à son habitude sur sa plateforme Truth Social. Oui, vous le voyez, grosse victoire pour notre constitution et notre démocratie, fière d'être américain. Également, l'équipe de campagne du président actuel Joe Biden qui a réagi, on va vous montrer cette déclaration, dit que cette décision ne change rien au fait que Trump a encouragé une foule à renverser les résultats d'une élection libre et équitable, que Trump est déjà candidat à la présidence en tant que criminel condamné pour la même raison qu'il est resté les bras croisés pendant que la foule attaquait violemment le Capitole. Il se croit au-dessus de la loi et est prêt à faire n'importe quoi pour obtenir et conserver le pouvoir. Bref, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'était une décision qu'on attendait depuis plusieurs mois, depuis dix semaines pour être plus précis. Et ce procès, il n'est toujours pas commencé. Il devait débuter il y a plus de quatre mois, le 4 mars dernier, la veille du super mardi. Maintenant, on en est à quelques mois d'élection. Il n'est toujours pas commencé. Voilà, Marie-Ève. C'est loin d'être une affaire classée, mais ça crée un précédent pour tous les prochains présidents américains. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir. Au revoir.